Salut les amis de la Côte d'Ivoire, les amis du Bénin, les amis du Niger, les amis du Djibouti, de l'Erythrie, de la Mauritanie, les amis du Mali, les amis du Togo, les amis du Bénin, les amis du Tchad, les amis du Gabon, les amis du Congo-Brazavi, de la RDC, nos amis de Rwanda, de Burundi, je salue nos amis de l'Afrique du Sud. Nos amis de Tanzania, nous vous saluons, nous saluons nos amis de Zambia, nos amis de Namibia, nos amis de Gabi, nos amis de Haïti, des amis africains du monde entier, des amis aussi de l'autre continent qui veulent le changement dans le monde, qui veulent que l'Afrique se libère. Je vous salue. Les amis, parlons toujours de ces armes à sous-munitions. Le ministre de la Défense russe se prononçait, Sege Chouégo. Il s'est prononcé, mais il a dit des choses clairement et simplement. Nous savons que la Russie produit ces armes à sous-munitions. Et selon Sege Chouégo, la Russie n'a pas encore utilisé ces armes-là en Ukraine. Parce que pour lui, la Russie ne veut pas prolonger la souffrance du gouvernement Zelensky et du peuple ukrainien en utilisant ces armes-là. Et Chouégo qui dit que des gens qui disent des choses, qui ne les respectent jamais. Et que cette arme-là a été interdite par beaucoup de conventions, même comme la Russie n'est pas signataire, les Américains, mais la Russie ne les utilise pas. Et Chouégo qui dit que c'est des façons désespérées. Les Américains sont désespérés. C'est pour cette raison qu'ils sont en train d'envoyer ces armes à sous-munitions en Ukraine. Et pour Sege Chouégo, le ministre de la Défense russe, c'est une façon que les Américains, ou le gouvernement américain de Joe Biden, ou l'administration Biden est en train de faire, pour prolonger la souffrance des autorités ukrainiennes et la souffrance par les coches du peuple ukrainien. Et que les Américains seront jugés par l'histoire et certainement par les hommes pour cela. On a vu le premier ministre cambodien, Punchen, qui a tweeté pour déconseiller à Zelensky d'accepter d'utiliser ces armes-là, d'accueillis même en Ukraine. Parce que pour Hun Sen, c'est 100 ans de souffrance. Les Cambodgiens souffrent aujourd'hui de ce lagage dans les millions sur les territoires. À Laios, en Cambodge, et au Vietnam. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, he was here, he should listen to the prime minister. Et Chegou, qui se moque même de l'OTAN, il se moque de ces gens-là, de l'OTAN qui est par la plus percée, qui racontait des choses comme quoi ils sont les plus forts, ils sont brutaux, ils sont ceci, ils peuvent faire la guerre avec n'importe qui, ils peuvent détraser tout le monde. Et aujourd'hui, ça les dépasse. Ça les dépasse. Ils ont essayé d'ensecler la Russie, essayé de créer les problèmes à côté de la Chine, mettre la tension autour de la Chine, la même chose autour de la Russie, parce qu'ils ne veulent pas de concurrence. Ce sont des gens qui racontent du n'importe quoi, quand on parle de la démocratie et de la liberté, et qui pratiquent toute autre chose. La preuve, même aux États-Unis, les politiciens démocrates commencent à dénoncer cet état des choses. Marianne Williamson, qui est candidate aux élections primaires du Parti démocrate aux États-Unis, a dit clairement que les 750 bases militaires américaines dans le monde, dans 80 pays, il y a d'autres qu'il faut fermer. Que vous ne pouvez pas menacer, en quelques mots, les Russes, en installant les bases militaires auprès de leurs frontières, vous faites exactement la même chose à côté de la Chine, et vous intégrisez aux Chinois et aux Russes d'avoir les bases militaires près des côtes américaines. Ce n'est pas logique, il faut la désescalade, il faut retirer ces bases militaires, c'est inutile, ce n'est pas important, on peut travailler avec l'économie et pour la sécurité du monde. Et pour beaucoup de personnes comme Richard Heads, les États-Unis d'Amérique est le plus grand danger de la sécurité mondiale aujourd'hui. Les amis, c'est une vérité. Et si on l'agre, parce que quand on parle des armes à sous-munitions, c'est une espèce de conteneur. Donc, il y a des petits, petits bombes à l'intérieur. On lance et ça s'épatille, ça s'épatille comme ça. Et les experts disent que c'est seulement 40%, 40% qui explosent. Donc, 60% reste. Donc, si on l'agre, un million d'armes à sous-munitions, 600 000 ne va pas exploser, 400 000 va exploser, les conséquences c'est quoi ? Cette zone-là, les militaires ne vont pas arriver. C'est après la guerre. Les civils vont cultiver, ils vont, ils vont, ils vont. Et ça va créer des dégâts ? Pas possible. Ça va détruire des gens, détruire des vies, tuer des enfants. C'est exactement de ça que nous parlons, les amis. Mais bon, comme Zelensky est aveuglé, parce qu'il est téléguidé par Washington et l'OTAN, il va certainement accepter. Mais imaginez que la Russie largue ses armes à sous-munitions à Kiev et qu'elle commence à larguer partout, parce que la Russie a aussi ces bombes-là en Ukraine. Vous pouvez imaginer ? Parce que les Américains l'ont fait. dans les camps communistes, au Cambodge, à Laïeuse et au Vietnam, lors de la guerre d'Indochine. Mais est-ce que tous les autres pays vont faire... Ici, les autres pays qui fabriquent maintenant, ou la Russie par exemple, comment ça fait ça ? Ça va se passer comment ? Vous voyez qu'ils sont dans un truc qui ne les maîtrisent pas, non, les amis ? En fait, Chegou a dit ce que Chegou pensait et Chegou se moque d'eux parce qu'ils vont se rencontrer, ils vont se rencontrer, ils vont se unir dans leur sommet à Vilus, en Lituanie, et certainement parler de ces choses-là. Je suis sûr qu'ils vont parler de continuer à armer l'Ukraine. Mais ils n'en ont plus de moyens. Et d'autres vont parler de négociations. Oui. Edogan, le président turc, va rencontrer en tête à tête Joe Biden. Et vous savez ce qui va se passer. Certainement pour lui parler des négociations. Et vous savez aussi qu'Edogan, concernant la décision de la Suède, il dit que la Turquie doit être acceptée au sein de l'Union Européenne. Ça, c'est la condition. Ce n'est quoi non pour que la Turquie accepte l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ha ha ! Les souhaitsent-ils. Les amis, suivons les Russes, suivons le ministre de la Défense, tous ces points de presse qu'il fait. Suivons aussi le ministre de la Défense ukrainien, le chef d'État. Il faut suivre. Parce que si on veut avoir de la bonne information, on doit suivre les deux gens-là. Maintenant, arrêtons de faire confiance aux médias mensonges. Parce que le mensonge vient de là. Et la vérité vient de certains acteurs qui n'ont rien à se cacher. Merci d'avoir regardé. Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.